Et il est 19h14 sur BFM TV, mon invité ce soir est Marie-Lise Lebranchu. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes socialiste, députée, ancienne garde des Sceaux, proche également de Martine Aubry. Oui. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir, même s'il y a énormément de sujets. L'actualité judiciaire est très chargée, l'actualité internationale bien entendu. Mais je voudrais vous entendre quand même sur ces rumeurs que Martine Aubry a démenties en début de semaine. Ça crée beaucoup d'agitation, beaucoup de remous. Qu'en est-il ? Elle va y aller Martine Aubry ou elle ne va pas y aller ? D'abord, ce qui s'est passé la semaine dernière sur la visite de Dominique Strauss-Kahn, c'était prévu depuis longtemps. En catimini quand même ? Oui, enfin en catimini, il est toujours dans sa fonction FMI directeur. Il ne peut pas s'exprimer. Donc c'est le catimini qui est imposé par sa fonction. Imposé par les règles du FMI, pas par la France. Donc c'était prévu depuis longtemps, qui consulte, c'était prévu depuis longtemps. Ce que je peux vous dire, à l'heure où je vous parle, Martine Aubry n'a pas renoncé. Martine Aubry, moi j'ai entendu, elle renonce. D'abord, elle n'a pas à renoncer. Elle a discuté à un moment qui sera le plus tard possible par rapport au dépôt des candidatures, donc fin juin. Pourquoi le plus tard possible ? Vous dites vous-même, contexte international extrêmement lourd, contexte national aussi violent en termes de bilan social du gouvernement, l'immigration, le voire d'achat, les sujets qu'il faut, évidemment. Enfin, beaucoup de choses. Donc on n'est pas à un moment où la politique, je veux dire, peut prendre son temps et calme et sereine. Non, effectivement, on doit répondre à une forme de violence. Et dans ces cas-là, il faut être ce que Martine Aubry est. C'est-à-dire quelqu'un... C'est quelqu'un qui s'est engagé avec un calendrier qu'elle a négocié avec l'ensemble de ceux qui pouvaient prétendre, et il ne faut pas oublier là-dedans, la demande qui était celle de François Hollande ou de Céline Royal, etc. Donc elle a pris un engagement de respecter un calendrier. Et si elle, première secrétaire d'un parti politique, ne respecte pas cet engagement, comment pouvez-vous, nous tous, demander à ce que les Français respectent les politiques ? Marie-Élise Lebranchu, j'entends bien. Néanmoins, il y a quand même plusieurs aspects. Elle ne renonce pas. Donc ce soir, c'est officiel, vous nous le confirmez, vous êtes suffisamment proche d'elle pour la voir rencontrer ces jours-ci, en parler avec elle. Elle refuse, et elle a raison, et je la soutiens, elle refuse de dire je vais plutôt vers telle ou telle position, parce que politiquement, ce ne serait pas bien, en termes d'éthique politique, et ce ne serait pas bon non plus pour le projet socialiste, puisque c'est elle qui l'incarne. Alors très bien, qui s'appelle le changement. Deux questions sur ce point. Dominique Strauss-Kahn pourrait y aller le 28 juin. RMCB FM TV a donné l'information dès hier. Le 28 juin, est-ce que Martine Aubry se prononcerait donc avant, vraisemblablement, vous me dites que non, sauf que François Hollande, Arnaud Montebourg, Ségolène Royal, ça fait du monde quand même, qui se bouscule au portillon. Très honnêtement. Et elle, elle garde le silence. Vous avez raison, il faut que, pour le 28 juin, il y ait, que Martine Aubry, Dominique Strauss-Kahn, et sans doute avec, par exemple, Laurent Fabius et Bertrand Delannoy se voient, mettent tout sur la table, y compris le contexte, tout ce qu'on aura fait d'ici là. Vous savez, les choses bougent. Moi, je dis à tous les journalistes, lisez bien ce qui se passait un an avant chaque présidentielle, et puis, ils prendront une décision commune. Commune. Et avec Dominique Strauss-Kahn, est-ce qu'ils se sont rencontrés ? Oui, ils se sont rencontrés, mais je vous le dis. Est-ce que vous en étiez ? Parce qu'il paraît qu'Henri-Emmanueli, lui, y était. Benoît Hamon aussi, par exemple. Ils ne se sont pas vus ensemble. L'aile gauche socialiste commence un peu à tiquer, commence à se demander, est-ce que Benoît Hamon ne doit pas y aller ? Si DSK y va, ça va faire mal. On ne va plus se reconnaître. Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là ? J'entends tout le monde. Je comprends la position de Benoît Hamon d'Henri-Emmanueli. Je leur dis simplement, il faut qu'avec nous, vous ayez ce courage d'attendre encore un petit mois et demi, pendant lequel il faut qu'on soit aussi tous attentifs à ce que demandent les Français. Et moi, je peux vous dire que là où Martine a raison, elle rencontrait encore ce matin des experts. Elle avait un déjeuner de travail sur l'avenir de l'enseignement supérieur en France. Elle a raison de continuer, mais elle a raison de ne rien éliminer des hypothèses. Ni sa candidature, ni celle de Dominique Strauss-Kahn. Alors justement, deux questions encore. Si Dominique Strauss-Kahn y va, est-ce que Martine Aubry ira ? Il y a ce pacte, cet accord de Marrakech dont on a parlé depuis la fin 2010 ? Il me semble qu'il faut qu'on garde ce qu'avaient dit Martin, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius à l'époque. Détroit, nous bâtissons une motion ensemble. Nous voulons gagner 2012. On ne va pas commencer à s'opposer les uns aux autres. Mais, alors là, je quitte la mine Martine Aubry. Je devais amarrer le branche du point bas. Moi, je pense que ça aurait été possible. Mais je ne suis pas suivie sur cette hypothèse-là. Ce qui veut dire qu'elle, elle restera droite dans ses bottes une fois encore. Ce n'est pas une question d'être droite dans ses bottes. Au regard de l'accord qui... Alors, là où les choses sont quand même très importantes, c'est que Martine Aubry a fait un travail immense, immense, rappelons-nous de ce qu'était le PS après Reims. Et je pense qu'elle a des atouts importants. Mais peut-être pas assez, comme on dit certains. D'autres, et qui ne sont, me semble-t-il, pas de même nature aujourd'hui, le fait d'être au FMI, d'être en contact avec le monde, ce qui est quand même le cas aussi des autres politiques. Mais en termes d'image, en tout cas, c'est ça. Mais je vous dis aussi que le bagage de Martine Aubry, c'est avoir réussi l'unité du parti, avoir réussi un vote à l'unanimité sur un projet. Nous pousser tous, et on y va tous. En mémoire de nos collègues, Patrick Roy, Françoise-Olivier Coupeau aussi, qui viennent de nous quitter. Mais on y va tous porter ce projet. C'est un tour de force. Donc chacun a dans sa besace ses atouts, mais qui ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que vous pensez quand même, Marie-Lise Lebranche, vous connaissez bien Martine Aubry, comme pourrait le dire par exemple Jean-Pierre Chevènement, qui s'est lancé ce matin dans la course, ou Henri Emmanueli, ou d'autres, que Martine Aubry a des atouts, mais pas tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, la panoplie complète n'est pas là ? Moi, je ne dirais pas ça, parce que si j'avais à choisir, je choisirais Martine Aubry aujourd'hui. Voilà, Dominique Stroskal le sait bien. Mais je pense que, malgré tout, il faut que nous soyons tous très conscients qu'y compris des militants, des sympathisants, peuvent être aussi influencés par des sondages. Quelle est la part de l'influence ? Quelle est la part de la non-influence ? Quelle est la part de la réalité ? Je veux dire, les politiques doivent être sérieux. On doit être sérieux. On ne va pas choisir en fonction du visage, de la couleur des yeux, de la façon de prendre la lumière. Mais de la popularité, oui. Popularité, projet, engagement d'un gros parlementaire derrière, quelle majorité, comment rassembler les Verts, le Front de Gauche, le Parti Socialiste, Jean-Pierre Chevènement, les radicaux de gauche, etc. Tout ça va rentrer en jeu. Donc, maintenant qu'elle a gagné le pari du projet, c'est-à-dire d'avoir un projet à l'unanimité, qu'on va vendre là, entre guillemets, parce qu'on va populariser plus exactement pendant quelque temps, il faut après que ce bilan-là soit fait collectivement par Dominique Strauss-Kahn lui-même. Parce que Dominique Strauss-Kahn n'est pas quelqu'un qui arrive comme ça non plus, tel que je le connais en tout cas, fleur au fusil, en disant... Ce soir, ce que j'entends, c'est que vous nous parlez plus de Dominique Strauss-Kahn, presque en bien, que de Martine Aubry. Non. Je vous dis que Martine Aubry a réussi un tour de force. Mais Dominique Strauss-Kahn a des atouts majeurs. Alors, personne ne nie les atouts de Dominique Strauss-Kahn. Je ne suis pas certaine aujourd'hui d'être en capacité politique de dire lequel serait le mieux à même de gagner. Moi, je vous dis qu'à titre personnel, si c'était à moi de le faire, je choisirais Martine et Dominique Strauss-Kahn le sait très bien. Parce que je crois que cette espèce de paquebot qu'elle a fait avancer, c'est quand même elle qui est aux machines. Mais Martine Aubry... C'est ta qui est aux machines, mais on a compris. Le mais, c'est que Martine Aubry est quelqu'un pour qui j'ai... En dehors de l'amitié, c'est une chose. Mais l'immense estime que j'ai pour elle, c'est parce qu'elle est capable, à un moment donné, de s'abstraire, elle, personnalité, d'un choix politique pour que les Français gagnent en 2012, pour que ce soit la France qui gagne. Mais je peux vous dire en même temps qu'elle n'est pas persuadée de ne pas pouvoir réussir aussi elle-même ce pari-là. Voilà. Et donc, elle a le droit d'avoir cette volonté de continuer à être, entre guillemets, dans le jeu, parce que ce n'est pas un jeu. D'accord. Parce que ce n'est pas un jeu, parce que c'est un grand choix pour la France de demain. J'ai une question à vous poser en quelques secondes, si vous voulez bien, Marie-Zé de Branchir. En tant qu'ancienne garde des Sceaux, vous observez évidemment l'actualité judiciaire. Troisième procès d'Ivan Colonna en quatre ans, depuis lundi, devant la Cour d'assises spéciales de Paris. Est-ce que l'organisation d'un troisième procès n'est pas une forme de camouflet pour le système judiciaire ? De toute façon, on ne pouvait pas y échapper. Je veux dire que les voies de recours existent en France. Et quand... Vous savez qu'il y avait de toute façon deux moments, puisqu'il y a toujours un procès et son appel, possible. Là, on rejuge l'effet. Elisabeth Guigou, qui l'avait institué. À partir du moment où vous avez un recours qui a été accepté, il faut aller jusqu'au bout. C'est pénible. C'est pénible, d'abord, pour la famille. Je pense avant tout à la famille. Mais je ne pense pas que ce soit pénible pour l'institution judiciaire, parce que ça montre aussi que, quelle que soit la gravité des faits reprochés, quelles que soient les circonstances, la justice entend les recours lorsqu'ils sont établis et va jusqu'au bout. Donc, je pense à la famille plus qu'à l'institution judiciaire pour cette affaire-là. Merci beaucoup, Marie-Lise Lebranchu. Merci à vous d'avoir accepté ce soir notre invitation sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes députée socialiste du Finistère Proche de Martine Aubry. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant sur BFM TV. C'est le journal complet de Mathieu Coache. Et puis, le face-à-face du jour, regardez Jean-François Kahn, journaliste fondateur de Marianne, et puis Laurent Joffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Parce qu'on dit Nouvel Observateur maintenant. Nouvelle version, d'ailleurs. Vous allez voir. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada